Coucou les âmes. Bienvenue dans ce direct spontané. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne. Petit direct matinale spontané à 9h à vendredi matin. La fille n'a rien compris au marketing et au bon horaire pour avoir du monde. Ça vient du cœur. En fait, j'avais envie de vous parler ce matin d'un sujet qui me tient à cœur et qui est surtout très présent pour moi en ce moment, qui est juste pourquoi on se fait autant chier dans la vie. Dans le sens, pas s'ennuyer, mais dans le sens se prendre la tête et s'auto-pourrir sa life. Et en fait, parmi ces sujets... Ah, coucou Mazouia ! Coucou Sophie ! Et en fait, dans ce sujet, dans ce vaste sujet qui est pourquoi on s'auto-pourrit sa life, j'ai identifié un truc qui est pour moi une pierre angulaire max de tout ça, qui est on dit non à tout en fait. On dit non à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, les trois quarts du temps, le réflexe de l'être humain, en tout cas la plupart des êtres humains, c'est quand on a une proposition de la vie qui n'est pas conforme à ce qu'on souhaiterait, on lui dit non. Donc en fait, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait dire des contrariétés, on dit non. Je vous dis n'importe quoi. Vous faites vos courses, il n'y a pas votre marque de yaourt préférée. Ah non, bah non, du coup, je ne veux pas les autres. Ou bien vous prenez, vous attendez votre bus, votre bus a du retard. Ah non, bah non, non, le retard du bus, je lui dis non. Votre boss vous propose un autre poste que celui vous aviez prévu. Ah bah non, non, c'est pas ce que je voulais, quoi. Vous, je ne sais pas, vous aviez prévu de faire telle chose pour les vacances. Ah putain, il y a le Covid. Ah non, vous n'allez pas partir à l'autre bout du monde. Vous voyez ce genre de trucs. Spontanément, on dit non. En général, on dit non. On répond non à ça. Et vraiment, ta thématique du matin, l'acceptation, Sophie, bah putain, il y a un courant d'air acceptation parce que là, ce matin, c'est omniprésent. Donc, c'est pour ça que je me suis dit partage, partage, partage. Et en fait, on fait la même chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, je vous parlais de nos noms quotidiens par rapport à des événements, des propositions de la vie extérieure. Mais on s'auto-dit non à l'intérieur tout le temps aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on va ressentir, je ne sais pas, une pensée. Par exemple, il y a une machine qui a dit ça. Et à l'intérieur, vous vous dites, elle est complètement débile, quoi. Ah non, je ne peux pas penser qu'elle est débile. Ou bien, vous allez avoir un, je ne sais pas, un ressenti, imaginons, par rapport à quelqu'un qui réussit quelque chose. Et vous allez ressentir une once de jalousie. Et vous allez vous dire, ah non, je ne suis pas quelqu'un de jalousie. Je ne peux pas être jalousie. Ou il va se passer quelque chose d'un peu dramatique. Mais comme, je ne sais pas, vous en percevez aussi toute la beauté, vous allez ressentir de la joie. Vous allez se dire, mais c'est impossible que je ressente de la joie. Non, je ne m'autorise pas à ressentir de la joie pour ça. Par rapport à ça, en tout cas. Et en fait, on pose comme ça au quotidien sans arrêt des noms. Non à ce que la vie nous propose à l'extérieur. Moi, je vous parle des petits trucs quotidiens. Je ne vous parle pas des maxidramas de la vie parce que je n'ai plus de batterie. C'est très compliqué et je n'aurais pas la prétention d'appliquer ça sur ça. C'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je vous parle des petits trucs du quotidien. Et simplement, ces petits trucs du quotidien, vous avez compris qu'ils viennent de propositions de la vie extérieure. Vraiment dans les petites choses. Vous voulez vous faire un thé et, ah non, ma boîte de thé, elle est vide. Je n'avais pas. Bah, c'est pas grave. Innove. Prends du café, du machin, un autre, un tisane. Donc en fait, je vous propose ma proposition pour arrêter de se faire chier au quotidien, dans le sens de s'auto-pourrir sa vie. C'est d'apprendre à se dire oui. D'apprendre à dire oui à toutes les propositions de la vie au quotidien. Votre bus, il est en retard ? Bah oui. De toute façon, à quoi ça sert de se faire chier là-dessus ? Coucou. Coucou. Génial, j'adore vous voir rejoindre le live. Ça ne sert à rien d'arrêter de vous faire chier là-dessus parce que, coucou Alice, excuse-moi, j'étais en bug sur ton nom, une amazonienne sous la pluie. Et il n'est pas là, Luce, donc, bah oui. Et en fait, juste de poser des oui, ça fait du bien et ça relâche instantanément l'énergie. Ça fait que vous ne fabriquez pas une espèce de glu émotionnel qui stagne, qui fait qu'en plus, vous allez potentiellement vous choper d'autres énergies collectives qui vont venir bien s'amargaziner là-dessus. Donc, ma proposition pour arrêter de se faire chier, c'est dire oui à ce qui émerge en vous. Vous êtes jalouse ? Bah oui. Ok. Vous êtes un être humain, ça change rien à la beauté de ce que vous êtes. Autorisez-vous à vivre cette jalousie. Votre bus, il est en retard ? Bah oui. Ok. Ça va vous mettre à la bourre ? Bah, c'est pas grave. Et puis, il y a peut-être un sens à tout ça. Et de vraiment, dans votre quotidien, dans toutes ces petites choses du quotidien, de poser des oui. Et vraiment, de poser des vrais oui. Même des oui à vos non. Quand justement le non arrive, de l'autoriser à exister. Bah, il se passe ça dans ma vie, je sais pas, je suis licenciée. Non. Bah ok. Ok, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez envie de poser un non. Bah, de simplement vous autoriser pleinement à vibrer et à être dans ce non. Et après, le oui va venir. Ok ? Donc voilà, vraiment, ma proposition du matin, c'est de poser des oui. Et observez-vous aujourd'hui et les jours prochains. Vous allez voir, c'est rigolo. On en glisse partout. Des non, des refus, partout, partout, partout dans notre quotidien, dans nos pensées, dans nos émotions, vraiment dans la façon dont on laisse traverser nos journées. On a des petits noms qui se glissent partout, partout, partout. Des refus qui se glissent partout. Tout ça, ça crée des tensions, ça crée des oppositions, ça crée des frustrations à l'intérieur et ça nous laisse coincer à des endroits, en fait, énergétiquement dans notre journée. Donc vraiment, juste, ma proposition, c'est aujourd'hui essayer de dire oui. Oui à tout ce que vous ressentez à l'intérieur, même si c'est moche avec la beurque. Oui à tout ce qui se propose à l'extérieur, même si c'est chiant, c'est ce que vous ne vouliez pas et que ça fout a priori votre journée en l'air. Mais derrière tout ça, il y a toujours des magnifiques cadeaux. Derrière tout ça, il y a toujours des magnifiques, magnifiques cadeaux. Donc testez, s'il vous plaît, testez de dire oui à tout ce qui vous traverse à l'intérieur aujourd'hui et tout ce qui vous traverse à l'extérieur de vous. Vous allez voir, c'est magique. Et ça, c'est une porte d'entrée. C'est un premier pas vers cet immense concept, comme tu le disais Sophie, d'acceptation. Et c'est vraiment un premier pas concret de comment commencer à engendrer ce grand concept qui est à mettre les pieds dans l'acceptation, en fait, tout simplement. Et bien, juste en disant oui. Oui, je suis saoulée. Oui, je suis fatiguée. Oui, j'ai pas envie que mon fils soit en retard, etc., etc., etc. Je vous embrasse hyper fort. Je vous souhaite une belle journée et puis bon test, tout simplement. Bon test de ces oui.